Bonjour à tous, la recette de la semaine terminée, passons au dressage. On passe au dressage de notre dessert à base d'ananas. Donc dans un premier temps, on va mettre les carpaccio d'ananas de manière harmonieuse sur l'assiette. L'avantage de l'huile d'olive, c'est que ça va rendre l'ananas un petit peu gras. Et en plus comme ça brille, ça va mettre en valeur votre dressage. Donc on essaye de faire quelque chose de globalement rond et carré. On va même avancer un peu. Voilà, comme ça c'est très bien. Ensuite, on va prendre la mousse de notre émulsion. Donc j'ai bien fait mousser la préparation. On ne récupère que la mousse et on va faire des petits points. Voilà. Ensuite, je vais prendre un peu de carpaccio qui me reste, notamment une grande tranche. Et je vais la couper en petits carrés. Ces petits carrés, on va les superposer et les mettre entre les parties rondes, donc entre l'émulsion tout simplement et le carpaccio d'ananas. C'est important car ça nous permettra de donner du volume ensuite avec les chips. Maintenant, en parlant des chips, on les prend. On se sert de la base construite pour donner un petit peu de volume à notre dessert. Voilà, et pour finir, on prend notre mentisselée et on la met un peu partout, notamment sur les émulsions. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. A bientôt !